bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine figurines et collections aujourd'hui je vous propose de voir ensemble une figurine de l'univers Saint Seiya donc une Mi-Close EX de Yoga du cygne dans sa forme V1 voilà c'est une figurine qui est sorti assez récemment donc c'est la version Grid Toys on n'est pas sur la version Bandai comme vous pouvez le constater au packaging pourquoi la version Grid Toys et pas Bandai et bien tout simplement pour une raison une raison financière tout simplement les figurines Bandai elles sont évidemment de très bonne qualité il n'y a absolument pas besoin de revenir là dessus mais elles sont très très chères voilà beaucoup trop cher à mon humble avis voilà faut pas oublier que si vous prenez par exemple des figurines de l'univers comme Shurato ou les samouraïs de l'éternel qui sont des figurines exactement comme les Mi-Close les personnages sont sont les mêmes c'est le même corps etc vous avez également des pièces il ya autant de pièces en métal sur les armures etc bref il ya que la licence qui est différente et c'est des figurines que vous trouvez aux alentours de 40 50 euros grand maximum voilà alors que bon maintenant les Mi-Close on est plus sur un tarif où c'est directement 100 balles à sortir pour une figurine bon on va pas rentrer dans le débat il y aura peut-être une vidéo fait là dessus spécifiquement là on est là pour parler du coup de yoga du signe en version v1 version grid toys donc alors la différence ça va situer ou par rapport à la figurine Bandai et bien tout simplement sur des petits détails visuels comme on verra ensemble sur par exemple la jupe et le casque avec des petits détails qui diffèrent de l'animé mais quelque chose de vraiment léger mais la principale différence va se situer sur le totem de l'armure avec grid toys vous n'allez pas avoir le totem donc là en l'occurrence de l'armure du signe vous n'aurez donc que l'armure sur le personnage donc à partir de là il faut savoir un peu ce qu'on veut est-ce que ce qui nous intéresse c'est uniquement le personnage revêtue de l'armure est-ce que c'est de pouvoir en acheter deux et d'avoir l'armure sur son totem à côté ça c'est à vous de voir et là évidemment dans ce cas là si vraiment vous voulez l'armure sur son totem et ben vous n'avez pas d'autre choix que de vous diriger vers la version de Bandai moi j'ai choisi grid toys donc je l'ai dit pour des raisons financières voilà moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'armure revêtue sur le personnage et je trouve que la qualité sur cette figurine là est tout de même vraiment présente c'est une figurine que je me suis procuré aux alentours de 40 euros voilà 40 euros une figurine neuf dans son emballage sans ça soit de l'occasion sans que ça ait été déjà mis dans une vitrine etc donc donc voilà 40 euros sachant que la version Bandai est à l'entour de je crois 80 euros et ben si on divise le prix par deux les 40 euros de moins c'est c'est l'armure sur son totem chose qui moi personnellement m'intéresse pas beaucoup peut-être que vous c'est votre cas mais bon voilà donc comment ça se présente les figurines Saint Seiya Miko's de grid toys et ben systématiquement ça se présente du coup sous deux paquets différents on va avoir un packaging qui va comporter l'armure et un packaging qui va comporter le personnage pourquoi cela alors je vais le dire rapidement mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le genre de sujet que j'ai envie d'aborder mais concrètement c'est une histoire de douane voilà que grid toys évidemment n'a pas les droits d'exploitation des figurines Saint Seiya Miko's donc pour la douane ça passe mieux si ça ressemble à une licence différente voilà là on a un personnage effectivement niveau du visage ça ressemble à yoga mais il est vécu d'une tenue de sport et puis là bas concrètement on dirait pas l'armure du signe une sorte d'ours ceux de on sait pas trop quoi bon bref voilà donc voilà pourquoi c'est sous cette forme là donc on va tout de suite rentrer dans le vide du sujet je vous propose finalement de regarder comment c'est à l'intérieur voilà donc à l'intérieur des boîtes on va avoir du coup donc le package qui va comporter l'armure avec du coup le casque les épaules genouillères le blason avant la jupe ici et puis le reste des parties posées sur cette forme de totem avec également du coup ici les mains qui sont fournies avec et puis si on va avoir du coup la partie figurine avec du coup le yoga dans une forme tenue de sport qui s'enlève là on voit que ça c'est déjà bien enlevé on voit apparaître du coup le pied un métallique de la l'armure différentement ici et puis on va avoir ici du coup les jambes dans un petit sachet différent et voilà tout ce qui est chevelure du personnage lorsque je vous propose maintenant bas c'est tout simplement bas de revêtir revêtir l'armure sur yoga et voir un peu ce que ça donne et voici donc cette figurine de yoga avec du coup l'armure du cygne en version v1 donc celle qui a été créée pour spécialement pour l'animer donc donc ouais une très belle une très belle figurine moi je l'aime beaucoup elle est vraiment très très classe alors on va parler du coup des points qui peuvent poser problème avant je vais juste vous montrer rapidement les éléments qui sont qui sont également fournis avec cette figurine on va avoir du coup trois autres visages avec un visage du coup assez expressif un visage assez neutre avec un regard de côté et puis enfin un visage avec du coup les yeux fermés voilà on va également avoir des mains supplémentaires on va avoir la paire de mains permettant de faire du coup comment s'appelle déjà l'attaque évidemment c'est quand on fait les vidéos qu'on oublie les choses à dire l'aurora non c'est pas ça eh ben je sais plus hein et bah tant pis tant pis pour moi on va avoir une paire de mains ouverte comme ceci et enfin une paire de mains semi ouverte voilà comme cela on va également avoir deux protège-mains supplémentaires on va mettre sur les mains de son choix on va avoir un plastron plus petit que celui-là tout simplement pour certaines poses notamment quand il fait l'attaque que je ne sais toujours plus le nom c'est la même attaque que Camus du Verseau je ne sais pas pourquoi je reste sur l'aurora exécution mais non c'est pas ça écoutez tant pis mais bref ça permet c'est un plastron plus court sur les côtés qui permet du coup d'avoir des gestes des bras un peu plus amples et d'être moins gêné par le plastron et puis enfin on va avoir du coup le devant des cheveux si on ne souhaite pas mettre le casque et puis deux mèches de cheveux supplémentaires voilà donc on va arrêter de le faire tourner on va regarder ça d'un petit peu plus près alors quels sont les détails qui peuvent poser problème notamment vraiment aux puristes qui cherchent vraiment des reproductions totalement identiques alors là ce qu'on va voir par exemple sur l'infine de la ceinture on va voir que le petit emblème n'est pas vraiment identique finalement à ce qu'on peut voir dans l'animé il est légèrement différent on va essayer de zoomer un peu voilà au niveau du casque également notamment sur cette partie là on n'est pas totalement sur quelque chose d'identique à l'animé donc c'est assez différent et puis enfin le dernier point un peu entre guillemets point noir ça va être au niveau de la jupe ici du coup les éléments qui ne sont normalement pas dans ce sens là mais plutôt dans l'autre sens voilà en dehors de ces éléments là on a une très belle reproduction du signe en V1 qui moi écoutez me satisfait vraiment amplement je préfère mettre 40 euros dans cette version là qui moi me satisfait on a une bonne représentation du signe en V1 très réaliste que plus de 80 euros dans une version qui sera très peu différente finalement et puis juste pour avoir du coup le totem qui moi ne m'intéresse pas spécialement donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les V1 avec l'armure revêtue et du coup ce modèle là me convient parfaitement voilà alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ce qui est tout à fait normal et légitime aussi on peut tous avoir nos avis différents et puis nos choix qui peuvent être faits selon le budget qu'on dispose ou l'argent qu'on a envie de mettre dedans voilà moi je sais que généralement mes mid-close j'en achète alors je me suis fixé une règle depuis toujours c'est que je ne dépasse jamais 60 euros pour une mid-close qu'elle soit neuf ou d'occasion donc voilà je n'achèterai jamais de mid-close supérieure à 60 euros donc c'est pour ça aussi que je n'achèterai jamais les V1 les V1 version Bandai voilà bah écoutez je crois qu'on a fait le tour je ne vais pas vous montrer les articulations il y a d'autres chaînes spécialisées qui font ça déjà très bien sur des vidéos qui rentrent vraiment dans tous les détails de la figurine moi c'est surtout voilà une vidéo de présentation pour vous présenter un peu cette figurine là visuellement les articulations c'est exactement les mêmes que tous les autres corps de mid-close EX en ce qui concerne celle-ci je crois que c'est un corps de EX donc c'est exactement les mêmes articulations que les autres modèles que ce soit Bandai ou d'autres marques alternatives donc ça ne servirait pas à grand chose que je vous montre ça je suppose qu'il y a déjà eu des vidéos de fait sur cette figurine là qui à mon avis rentre beaucoup plus dans les détails techniques etc. que moi ce que j'aime bien faire c'est des petites vidéos de présentation sans forcément rentrer dans tous les détails et tester dans tous les sens tous les points d'articulation c'est pas forcément mon truc et puis voilà j'aime bien faire des vidéos assez courtes dans la mesure du possible voilà bah écoutez on en a fini avec ce yoga en armure V1 du signe de la marque Grit Toys voilà comme je l'ai dit une figurine qu'on peut trouver actuellement aux alentours de 40 euros voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir si elle ne vous a pas plu bah écoutez vous avez le droit de mettre un pouce rouge ça fait moins plaisir mais je peux le comprendre et puis si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir et bah n'hésitez pas à vous abonner voilà je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous salut tout le monde